Musique Je suis M. Noël Chantal, je suis le président du Canoë Kayak Sud. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là, comme je dirais. Mais nous sommes, comment dire, notre but qu'on souhaite, c'est surtout rester associatif, comme je dirais, et développer le nautisme dans cette ville, la ville de Saint-Pierre, qu'on y est à l'heure actuelle. Notre but, c'est d'apprendre aux jeunes de la ville, les scolaires, etc. La pratique de notre discipline, le Canoë Kayak, le Canoë Kayak qui a déjà deux disciplines olympiques, le slalom, mais là c'est plus de la rivière, et la course en ligne, c'est-à-dire c'est une course de vitesse, qu'on peut le faire maintenant tranquillement, parce que justement, tout le fond de la rivière d'abord a été mis au propre, et on peut justement pratiquer cette discipline à l'heure actuelle, chez nous. On a eu justement des jeunes athlètes de chez nous qui ont fait les championnats de France, plusieurs fois même. On a eu malheureusement, ça il faut le dire aussi, la crise requin. On a eu, depuis 2019, la Covid. En fin de compte, on a été vraiment, comment dirais-je, on a subi des grosses anomalies indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui, on repart, et on croise les doigts, on espère que ça va, c'est parti sur des bonnes choses, comme je dis. La ville de Saint-Pierre, pour moi, j'insiste, parce qu'on est le premier club qui a fait venir les pirogues ici, justement. On fait, on a la mer autour de nous, comme je dirais, on a un bassin incroyable, et on veut, justement, créer, avec la mer, je dirais, découvrir Saint-Pierre autrement, c'est-à-dire faisant du Don Win, faisant du, pour les jeunes, peut-être pas du Don Win en pleine mer, parce que, bon, il faut quand même être aguerri un peu pour aller en mer, mais faire découvrir Saint-Pierre autrement. Et ça, travailler avec toutes les associations de Saint-Pierre aussi, comme je dis, travailler avec l'Office Municipal des Sports, travailler avec l'OSTL, avec les hachées des maires, la sidère, tout pour pouvoir offrir aux jeunes Saint-Pierre, découvrir la pratique, les pratiques nautiques. Il faut que Saint-Pierre ait, justement, il faut que tout le monde travaille ensemble pour qu'on ait une base nautique capable de recevoir, mais même du tourisme. Et puis un jour, moi, je suis le vice-président aussi du comité régional à l'heure actuelle. Quand vous voyez la semaine dernière, Olivier Tanton, qui était à l'Île-de-la-Réunion, lui, c'est M. Océan de Racine de la Fédération Nationale, Maurice a une course internationale en mer. On doit avoir aussi des possibilités capables de le faire sur Saint-Pierre, etc. Que ce soit Saint-Pierre étant salé, c'est 18 kilomètres où tout le monde se défend, quoi. Ou sinon, étant salé, saleux. La Réunion, justement, c'est là l'avantage que nous avons. C'est que nous avons plusieurs points où nous pouvons, justement, exercer cette activité. Au départ, il n'y avait qu'un seul club. En fin de compte, la NSP et le CKS étaient ensemble. C'était... Il y avait une seule association. Après, ça s'est divisé. Alors là, malheureusement, ce n'est pas moi qui pourrais vraiment le dire de quelle manière, comment ça s'est fait. Parce que moi, je suis président depuis 2015 seulement. Et ça, ça date des années 2002. Donc, il y a eu des choses bien. Il y a eu des choses moins bien, comme on dirait, dans la vie, si tout aurait été rose, ça aurait été d'une facilité incroyable. Mais maintenant, notre objectif, comme je l'ai dit, et je le répète, c'est justement de travailler avec tout le monde sur Saint-Pierre, partager notre connaissance et partager aussi, comme je dirais, faire découvrir tous les jeunes de Saint-Pierre, ou même, comme je l'ai dit, on travaille aussi avec la Petite-Île, etc. Faire découvrir les activités nautiques que nous pouvons proposer, là, ici, par le CKS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...